Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel clic par clic pour savoir comment configurer, utiliser et virer des crypto-monnaies sur votre clé Ledger afin de protéger votre capital crypto des méchants pirates qui veulent vous attaquer et prendre tout votre trésor sur votre bateau. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils crypto-monnaies et autres placements gratuitement, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre plusieurs centaines de personnes qui suivent mes conseils et cliquer ensuite sur la petite cloche au niveau de ce bouton s'abonner pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo et ceci plusieurs fois par semaine et par email. Donc commençons tout de suite. Et bien une fois que vous avez acheté votre clé Ledger, d'ailleurs j'ai tourné une vidéo où je dis les avantages, 5 avantages d'une clé Ledger. Une fois que vous l'avez acheté, si vous voulez, il y a le lien en dessous, et bien vous allez recevoir quelque chose comme ceci. Donc une clé avec le petit cordon, bon bah c'est pas un truc qu'on se met autour du cou, parce qu'au final c'est comme votre porte-monnaie avec votre billet dedans, et on n'expose pas comme ça ses attributs, j'ai envie de dire. Donc vous avez une belle petite boîte comme ça, voilà, dans un petit coussin, donc elle est bien là-dedans. Voilà, elle est jolie, hein. Un cordon que vous allez pouvoir utiliser pour relier votre clé Ledger à votre ordinateur. Une notice, un papier sur lequel vous allez pouvoir ajouter les 24 mots, votre SID, comme on appelle ça, au cas où que vous perdez votre clé, qu'on vous la vole, ou qu'elle est cassée. Quelques notices, et voilà. Donc la première chose à faire, hop, je vais aller sur ma vidéo ici, c'est que déjà il faut savoir que vous avez deux boutons sur cette clé Ledger, et si vous cliquez sur ces deux boutons en même temps, et bien ça valide. Si vous cliquez sur le bouton droite tout seul, et bien ça va dérouler le menu déroulant sur la droite, et si vous cliquez sur le bouton gauche unique, et bien ça va dérouler le menu sur la gauche. D'accord ? Donc une fois que vous connectez votre clé Ledger à votre ordinateur, et bien vous avez un message de « Welcome ». Vous avez un message de « Bienvenue ». Ensuite, il vous demande « Est-ce que vous voulez configurer votre clé Ledger ? » Et vous cliquez sur « Oui ». La première étape, c'est que vous allez devoir mettre un code à 4 chiffres, une fois que vous avez connecté votre clé à votre ordinateur. Bien sûr, vous mettez des chiffres qui ne sont pas côte à côte, ne mettez pas un 2, 3, 4, et ne mettez pas non plus 4, 4, 4, par exemple. Quelque chose d'assez complexe. Donc, bien sûr, vous allez voir, hop, je valide en cliquant sur les deux boutons comme vous venez de voir, et là, il y a le numéro 5 qui s'affiche. Vous cliquez sur le bouton de droite pour augmenter ou baisser les chiffres, je ne sais plus, et sur le bouton de gauche pour augmenter ou baisser les chiffres, vous voyez ? Donc là, pour l'exemple, je mets 5, 5, 5. Donc, une fois que j'ai le bon chiffre que je souhaite, je clique sur les deux boutons pour valider. Hop, je vais aller un peu vite. Voilà. Et quand le code est validé, je clique sur les deux boutons toujours pour valider. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, comme vous l'avez vu sur la feuille ici, eh bien, ils vont nous donner une liste de 24 mots à noter. Donc, ces mots, c'est eux qui les choisissent, ce n'est pas vous. Et bien sûr, cette liste, c'est bien de la noter, c'est bien, mais aussi de la mettre dans un Word, par exemple, ou dans un OpenOffice de façon virtuelle et sur une clé USB. Comme ça, si vous perdez cette feuille, eh bien, elle est quand même sur la clé USB. Et tant qu'à faire, il est mieux de scripter, de crypter plutôt, la clé USB pour que personne ne puisse rentrer dedans. Il faut un mot de passe, en tout cas, pour y rentrer. Et ça, je l'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc, vous allez voir, bon, ça, c'est la feuille, je l'ai montré. Voilà, le premier mot, c'est, vous voyez, Word 1, c'est work. Et ce mot, je l'écris sur cette fameuse feuille et dans un Word ou un OpenOffice. Je valide. Le deuxième mot, c'est desert. Donc, je l'écris sur ma feuille. Et le troisième mot, c'est like. Je l'écris sur la feuille. Et je fais ça jusqu'au 24e mot qui est crâne, en l'occurrence. Et je valide en cliquant sur les deux boutons, comme toujours. Donc, maintenant, confirme your cover phrase. Donc, je valide, je valide. D'ailleurs, quand il y avait confirme, machin, truc, là, il faudra, par exemple, il vous dira quel est le mot 6 de la liste de mots que je vous ai donné. Et il faudra écrire ce mot 6. D'accord ? Pour être sûr que vous avez bien écrit tous les 24 mots sur la feuille et que vous n'êtes pas trompé. Donc, ensuite, vous validez jusqu'à temps qui est marqué Processing. Et là, vous voyez qu'il y a plein de crypto-monnaies. Donc, vous voyez, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Plein d'autres crypto-monnaies. Donc, à ce jour, il y en a à peu près 25 au moment où je tourne cette vidéo. Toutes les crypto-monnaies qui sont ici. Mais il y en aura d'autres qui seront rajoutées. Et donc, il faut comprendre que chaque crypto-monnaie qui est listée, c'est une application que vous pouvez avoir dans la clé Ledger. Et à partir de ce moment-là, vous devez cliquer sur le lien qui est en description pour aller sur ledgerwallet.com slash start. Comme ça, vous allez pouvoir télécharger l'application afin de connecter, on va dire, votre ordinateur à la clé Ledger. Et pour ça, les applications sur votre Ledger, elles sont déjà installées, mais pas sur votre ordinateur. C'est pour ça qu'on va l'installer maintenant. Donc, on clique sur Ledger Nano S. Et là, je clique sur Open Bitcoin Wallet. Et donc, ça contient Bitcoin, mais aussi toutes les crypto-monnaies en lien avec Bitcoin, mais pas les ERC20 et pas tout ce qui est crypto-monnaies en lien avec Ethereum. Donc, je clique sur Open Bitcoin Wallet. Donc, vous, vous allez avoir une application à télécharger. Vous cliquez sur Install Application. Hop, je vais revenir ici pour vous montrer. Voilà, ça sera quelque chose comme ceci. Install Application. C'est une extension, en fait. Ledger Bitcoin. Et là, on arrive après quand c'est installé sur quelque chose comme ceci. Ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois, bien sûr, ma clé Ledger est connectée à mon ordinateur. Et maintenant, je mets mon mot de passe. Vous voyez, en haut, je mets mon mot de passe à quatre chiffres. Et je valide. Et quand vous validez et que votre mot de passe est correct, eh bien, cette page va se charger. Et vous allez rentrer dans votre portefeuille. Donc, je vais le faire personnellement. Donc là, je suis en train de connecter ma clé Ledger en ce moment même. Et après, je vous montrerai comment envoyer des crypto-monnaies sur la clé Ledger. Je mets mon mot de passe. Et on... Voilà, je valide. Et là, normalement, vous allez voir apparaître à l'écran. Je clique, par exemple, sur Bitcoin. Je fais plus tard. Et voilà. Bon, Ledger est connecté. Pour l'instant, oui, j'ai tout viré. Et je vais remettre bientôt mon argent. Donc, la première chose à faire, c'est d'envoyer vos crypto-monnaies qui sont sur les plateformes sur lesquelles vous avez acheté vos crypto-monnaies, ici. Donc, vous cliquez, par exemple, sur recevoir. Et par exemple, si vous souhaitez envoyer... Recevoir un Bitcoin, eh bien, je marque un Bitcoin. Et là, je copie cette adresse et je la mets sur la plateforme sur laquelle je veux envoyer mes Bitcoins. On va dire que j'ai un Bitcoin sur Kraken. Je vais sur funding et withdraw, donc retirer. Je vais retirer mes Bitcoins de Kraken. Je clique sur Bittrex. Et là, je fais A d'une nouvelle adresse. Et là, je marque, par exemple, Ledger BTC. Hop, je valide. Normalement, je l'ai peut-être ici. Ah, vous voyez. Ledger BTC, c'est mon adresse. Et je marque un Bitcoin et je fais Envoyer. Du coup, ça va envoyer mon Bitcoin sur mon wallet Ledger BTC. On envoie toujours la même crypto-monnaie à la même adresse. On envoie, par exemple, du Bitcoin sur une adresse Bitcoin. On envoie de l'Ethereum sur une adresse Ethereum, etc. Et après quelques minutes, eh bien, quand j'actualise ici, je vais voir un Bitcoin ici. Et si je souhaite en envoyer, eh bien, par exemple, je souhaite retirer un Bitcoin. Je mets l'adresse de réception ici. Donc, par exemple, je fais un dépôt sur mon, il est où, Kraken. Donc, je souhaite cette fois déposer un Bitcoin ici. Je prends l'adresse Bitcoin. Donc, là, je dis Envoyer un Bitcoin à Kraken et je fais Envoyer. Et mon Bitcoin partira d'ici et ira sur Kraken. Et là, si je veux changer de wallet et ne pas prendre Bitcoin, et bien, avec mon application Ledger, donc là, je l'ai dans les mains, je vais dans Kit Apps. Donc, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de droite et maintenant, je fais Kit Apps. Donc, je quitte l'application Google. Ça va la quitter à l'écran. Et maintenant, avec le bouton à droite, eh bien, par exemple, si je veux rajouter du Litecoin, eh bien, je fais, je choisis Litecoin sur mon application Ledger. Je fais double-clic, hop, en validant Litecoin. Et je fais ici plus tard. I don't know. Et là, nous allons arriver dans mon wallet Litecoin. On attend que ça charge un instant. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est exactement pareil que le Bitcoin, mais avec une autre crypto-monnaie. Et si vous voulez faire la même manipulation, mais avec Ethereum, eh bien, il faut télécharger la même chose pour Ethereum. Sinon, c'est exactement pareil. Donc, si vous souhaitez une formation gratuite sur les crypto-monnaies, si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir dans quelle crypto-monnaie investir, des crypto-monnaies rentables et sécurisées avec des tutoriels clic par clic et tout ça gratuitement, eh bien, j'aimerais vous la donner. Mais cliquez simplement ci-dessous, inscrivez-vous et je vous enverrai une formation gratuite en 7 vidéos, une vidéo par jour pendant 7 jours. Et si vous êtes un peu plus avancé et que vous souhaitez passer au niveau supérieur, eh bien, cliquez ci-dessous. J'ai aussi une formation qui est adaptée à votre niveau de compétence. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501